Salut à tous, une toute petite vidéo pour vous présenter rapidement les nouveautés du futur PAMAC 6. PAMAC c'est l'outil d'ajout suppression de programme de Manjaro à l'interface GTK, l'équivalent pour KDE et l'execlutif étant Octopi. Donc j'ai appris en suivant le dépôt de PAMAC que vous trouverez là-bas ici, je vous mettrai dans l'inscriptif, qui avait ça add upstream support and redesign UI. Ajout du support upstream et interface redessinée. Très bien. Donc c'est ça la base du futur PAMAC 6, comme je l'avais dit, et j'ai décidé de voir si je pouvais faire un paquet git, parce que c'est basé sur GitHub. Donc j'ai créé un paquet git sur AUR que vous pourrez utiliser sur une archi Linux, que ce soit installé avec Hack Anywhere, avec l'inscript d'installation, que ce soit avec Feliz, que ce soit avec Entergos, qui n'est qu'un installateur au final, ou encore avec Revenge Installer. Voilà, il n'y a pas qu'il est sur AUR. Voilà. Vous voyez, tout jeune, parce qu'il a été soumis aujourd'hui même, enfin, le 9 septembre à 10 ans 9. Voilà, l'historique c'est pour le moment, Initial AUR Import, Import Initial sur AUR. Et voici le Package Build, qui est basé sur celui de Zeph, qui s'occupe d'une version officielle de PAMAC AUR. Donc je l'ai remercié et je l'ai crédité. Voilà, base dans un Package Build created by Zeph. Là, on voit que j'ai mis ça comme préversion, voilà. Git version, comme ça c'est bien précisé que c'est une version Git, donc de développement, mais tout est dépendance. Peut-être que je crée un PAMAC très indicator, mais c'est uniquement pour KDE, et comme je n'utilise pas KDE, et qui actopie pour les environnements Qt, n'est-ce pas. Donc voilà, sur ce Git, voilà. Oui, c'est juste la même ressource. Donc, je l'ai fait compiler. Il faut noter que maintenant, si vous êtes un environnement maté classique, ça ne sera plus dans la catégorie outil système, que vous trouverez ça. Non, c'est dans Administration. Ajouter ce premier logiciel ou mise à jour. Donc là, pour la vidéo, j'ai mis Octopi par défaut. Eh, Octopi, PAMAC par défaut. Et voilà à quoi il ressemble. Voilà la nouveauté. Donc, c'est ce charge. C'est un peu long, désolé. S'il veut bien ce charge, je ne l'ai pas fait. Il va me faire quelqu'un nerveux. Ah, voilà, ça y est. Donc, le premier démarrage est un peu plus long. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble maintenant l'interface générale de PAMAC 6. Enfin, PAMAC 590 ou 5.9.0, comme l'indique le head à propos d'eux. Voilà, 5.9.0, la version 590 pour mon Java. C'est la même chose au final. Guillaume Benoît est derrière le développement. Voilà. Donc là, c'est le site web. Si on clique sur le site web, ça va directement nous envoyer sur le GitHub. Donc, voilà. Maintenant, il y a les catégories. Vous avez les catégories accessoires, audio et vidéo, développement, indication et c'est la suite. Bon, ce n'est pas encore traduit. C'est peut-être une quinzaine de lignes à traduire. Donc, je pense que les équipes bénévoles de Manjaro, enfin, l'équipe de Manjaro et de Traduction vont s'en occuper. Désolé pour le bruit de fond parce qu'il y a une sacrée petite averse qui tombe actuellement. Donc, voilà, il y a bien sûr éducation, jeux, graphisme, Internet, bureautique et c'est la suite. Et pour, grâce au paquet AppStreamH, Linux, AppStreamData, on a des icônes. Ça nous fait une représentation à la boutique ou à la GNOME logicielle. Voilà, vous voyez, on peut tout simplement rechercher rapidement. Si c'est installé, il y a une coche. Donc, voilà, donc, il y a différentes catégories. Bien sûr, on a toujours les groupes qui sont présents. Base, base, deval, dipin, dipin extra, deval, voilà. L'ensemble des groupes définis. Les dépôts, comme vous voyez, il y a les dépôts par paquet, enfin, les installations par dépôts. Donc, vous voyez, dans Community, il y a pas mal de petits trucs. Voilà. Après, bien sûr, c'est pour ajouter un logiciel, c'est classique. On veut le logiciel installer ? Bon. On commence par le logiciel installer. Il est non installé ? Bah, il suffit de changer de... Voilà, vous avez l'ensemble. Il y a l'ipsodium. Je me demande à quoi il sert. Dépendance de notre paquet. Désinstaller, ça va me faire quoi ? Détail. Non, je vais annuler, je n'ai pas envie de désinstaller. Voilà. Donc, groupe. Alors, les mises à jour classiques, bien sûr. Il n'y a pas de mise à jour. Votre système est à jour si il n'y a pas de mise à jour disponible. Les paquets installés, les paquets orphelins, qu'on enlève, comme d'habitude, clac, clac, et on applique. Comme. Donc, vous voyez, le gros des modifications, c'est l'arrivée des catégories. Ce qui n'est pas plus mal. Il y a peut-être une quinzaine de lignes à traduire, je dirais. 15 à 20, donc je pense que ce sera rapidement traduit. Je n'avais pas non plus m'inscrire sur Transifex pour si peu. Je pense qu'il y a des équipes qui seront largement plus préoccupées que moi, par ce projet, j'ai d'autres projets à gérer. Je leur reste là à ma place. Donc, les dépôts, bien sûr. Installer, les mises à jour. Là, vous avez remarqué, il n'y a plus l'emplacement de recherche classique. Il se trouve ici. Et là, par contre, il y a un réglage à faire. Si on veut rechercher aussi sur AUR, il faut être dans les préférences. Donc, voilà. Bon, je vais mettre 2 ou 3 heures parce que c'est souvent plus rapide. AUR, on peut activer les recherches sur AUR. Et boum, on a l'option qui apparaît. Clac, ça disparaît. Coucou, la voilà ! Coucou les plus là ! Et le cache, bien sûr, voilà. Donc, vous voyez. On va chercher, moi je ne sais pas, par exemple, P1 Mac, tiens. Voilà. Donc, si on veut rajouter le support AUR, que je désactivais sans le faire exprès. Boum ! Et que je relance la recherche. En prenant sur AUR aussi. Voilà, on a l'ensemble. On cherche Firefox. Sur AUR. Sur les dépôts. Donc, sinon, il n'y a pas grand-chose comme nouveauté. Bon, bien sûr, c'est la version 5.9.0, comme je vous l'ai montré. Ce n'est pas une version révolutionnaire, mais ça permet quand même de donner un petit côté professionnel à l'ensemble. Et ça donne surtout un aspect pratique. Ça permet comme ça de savoir dans quelle catégorie se trouvent les logiciels. C'est quand même pratique. Bien sûr, ce n'est pas un outil parfait parce qu'il n'y en a pas. Pardon, j'aurais préféré que la barre de recherche, soit tout le temps visible. Parce que sur certains termes foncés comme le mien, ce n'est pas la joie. Sinon, les préférences sont toujours les mêmes. L'historique, je suppose que ça avait déjà existé à l'époque des premières sédures versions de Permac. Donc là, tout l'historique de ce qui est installé et désinstallé et compagnie. Installer les paquets locaux au cas où. Sinon, l'outil est toujours autant fonctionnel. Je suppose que ce sera une des grandes nouveautés de Manjaro 17.1 ou peut-être de la 17.05. Ça dépendra du premier qui arrivera, ce qui arrivera en premier. Je vais y arriver. Je suis un peu la langue lourde aujourd'hui. Je tiens à m'en excuser. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Bon, bien sûr, ce serait mieux avec des traductions, avec des explications en anglais. Enfin, en français, je veux dire. Mais sinon, je sais, BlueGryphone, plaque, j'applique. Bon, validé. Donc, un détail, où ils sont installés. Et là, j'aurai le titre de texte de page HTML développée par Daniel Glassman. Bon. Donc, tout ce qu'il y a de plus classique. Bien sûr, pour les paquets AUR, c'est un salaire rapidement. Donc, je vais dans... Je pense être à Internet. Non. Peut-être bureautique, accessoire. Il n'est pas sur BlueGryphone. Bon, c'est pas grave. Peut-être... Ah, programmation, peut-être. Voilà. BlueGryphone. La version 2.3 de BlueGryphone. Après, si je veux l'enlever, je fais ça. Paf. Paf. Et ça enlève. Idem pour les paquets AUR. Si je cherche... N'importe quelle, on va chercher... On va relancer la recherche. Si je suis arrivé, on va prendre... Un petit logiciel. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Là, je ne vois pas ce que je pourrais prendre. Là, j'avoue que je sèche un peu. Si vous avez une idée. On va peut-être prendre, par exemple, Invaders. Je crois qu'il est sur la UR. Ce que je l'avais présenté dans l'épisode 17 ou 17 de la cliché de la vie pour les jeux. Voilà. Clac. Appliqué. Et Invaders va se compiler. Voilà. Le paquet AUR va se compiler tranquillement. Pendant qu'il se compile, il va s'installer dans les paquets étrangers. Dans tous les paquets AUR. Voilà. Comme ça, vous savez tout de mon installation de paquets AUR. Et vous voyez que je mange ma propre nourriture pour chien, comme on dit en anglais. Parce que j'utilise les logiciels dont je propose les paquets sur AUR. Donc là, normalement, il va y avoir Invaders. Voilà. Donc, si je lance le terminal. Voilà. Donc, je vais voir une Invaders. Ce genre n'en a pas besoin. Les orphelins, il n'y en a plus. Bon, vous voyez. C'est une évolution. C'est une bonne évolution du logiciel. Certains logiciels n'exécone, n'autres pas. Mais déjà, au moins, c'est agréable. Ça fait plaisir de voir ça. Bon, il est légèrement plus long au démarrage par rapport au rechargement de l'AppStream Data. Mais sinon, c'est super pratique. La recherche des mises à jour. Donc, je vais s'en aller dans le paquet. Pam. Mise à jour. Donc, je vais voir s'il y a des mises à jour disponibles ou pas. Pas de problème avec les mises à jour. Voilà. J'espère que cette courte de vidéo vous a plu. Sur ce, je vous l'ai. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501